Musique Allo ? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Oh, d'accord. Alors je suis Jean-David du service Rénovation. Eh bien, écoutez, je suis ravi de faire votre connaissance. Moi de même, enchanté. Enchanté, cher monsieur. Oui. J'appelle par rapport à la nouvelle campagne que mène l'État. La campagne, la campagne, c'est très intéressant, n'est-ce pas ça ? Parce que bon, moi je l'ai menée, la campagne, je l'ai menée. Donc moi, je sais de quoi je parle. Et donc, oui, allez-y, je vous écoute, chers amis. C'est un programme en faveur des propriétaires à maison individuelle. Alors, les propriétaires, bien sûr, mais quand nous avons, comme à la campagne, campagne que nous faisons à la campagne, et nous avons des habitations vétuistes. Voilà. Donc que faire ? Que faire ? Moi je vous le demande. Parce que tous les Français n'ont pas la chance, n'est-ce pas, de vivre dans des maisons, vous comprenez ? Oui. Voilà. Donc c'est tout à fait à votre honneur, monsieur. Je vous en prie. Voilà. Donc je vous le disais, et donc, par contre, ce que je ne supporte pas, c'est de faire le trésorerie. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Donc c'est à vous, je vous écoute, chers amis. Je suis enchanté de faire votre connaissance. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, je disais tantôt que ce programme-là permet aux propriétaires à la maison individuelle de bénéficier de subventions, leur permettant d'isoler la maison, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et pour ceux qui ont fait l'isolation, d'avoir aussi la possibilité de rénover leur système de chauffage. Mais comme je vous comprends, monsieur, je vous comprends très bien, je vous entends, mais l'installation d'un chauffage, est-ce que, alors, c'est ça le problème ? Vous comprenez ? Est-ce que, je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît ? C'est au sujet de l'environnement, parce que la campagne, la campagne, c'est très bien, mais, il doit y avoir des vétustes, et il doit y avoir des vétustes, à l'environnement, que faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça le problème ? C'est ça la vraie question que se posent les Français, monsieur ? Justement, c'est pour protéger cet environnement qu'on vous parle d'énergie renouvelable. D'accord, 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 là, je comprends mieux, monsieur. Et je vous en remercie, vraiment, parce que là, il y a tellement de gens qui ne s'expriment pas comme il faut, que là, je dis, bravo, bravo, monsieur. Je suis à 100% d'accord avec vous. D'accord, merci bien. Et donc, pour pouvoir lutter contre cette précarité... Eh bien, nous allons lutter. Et sur mon programme, je le disais, il faut lutter. Il faut lutter, parce que, sinon, comment faire ? Comment faire confiance à des personnes qui te téléphonent ? C'est ça, c'est ça que je veux dire, du truc. Moi, j'avais une secrétaire. Alors, comment faire ? C'est très simple. Déjà, il faut pouvoir permettre à ce que nous puissions passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Renouvelables, c'est ce que je disais l'autre jour, ma secrétaire, il faut renouveler, renouveler l'air, renouveler les secrétaires, tout. Voilà, c'est ça, le problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Absolument. Et je suis très fier d'avoir fait votre connaissance. Là, je dois vous laisser, car j'ai des missions à remplir. D'accord. Et je vous demande de m'arrêter d'ici cinq minutes. Oui. Voilà. Je vous remercie. Vive la France, vive les Français, vive la République. Merci, monsieur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501